chers téléspectateurs bonjour et bienvenue dans votre émission des prévisions du mois prochain à savoir le mois de février signe par signe nous sommes aujourd'hui donc avec marie de vive notre astrologue préféré bonjour marie comment vas-tu bonjour émilie bonjour à vous toutes et à vous tous et bien écoutez moi je vais bien j'espère que pour vous l'année de même et que l'année a bien démarré un petit peu sur la chapeau de roue je pense pour certains mais à bien démarrer quand même merci beaucoup marie merci de recevoir chez toi et bien voilà donc je l'ai annoncé nous allons éplucher signe par signe tous les tous le zodiaque et marie va faire donc des prévisions pour chaque chacun d'entre vous mais également vous pouvez également avoir l'opportunité de lui poser votre question pour cela c'est très simple soit vous nous envoyer dans un seul et même commentaire sous cette vidéo pendant le direct votre question bien précise vos coordonnées de naissance également celle de la personne concernée s'il y a ou et ou alors par téléphone encore mieux au numéro qui va s'afficher ci dessous donc c'est le 01 75 75 40 42 c'est le numéro de l'émission vous pouvez tout à fait nous rejoindre en direct poser votre question c'est auprès d'un appel local depuis la france donc il ne faut surtout pas hésiter on attend vos appels nombreux n'hésitez pas également à partager cette vidéo pendant le direct pour inviter tout simplement vos amis à participer avec nous voilà marie que dire de plus oui on peut leur dire d'aller liker toutes nos pages sur les réseaux sociaux pour être tenu informé justement de toutes ces nouvelles émissions que nous sommes en train de créer avec toi avec tes consoeurs et confrères ça nous fait toujours plaisir de partager ces petits moments de bonheur avec eux donc voilà n'hésitez pas à partager un grand nombre et bien tout de suite nous allons pouvoir démarrer ce programme avec notre premier signe du zodiaque qu'est ce que tu en penses marie eh bien moi j'en pense beaucoup bien pour le bélier n'est ce pas donc je vais faire avec les tarots donc voilà en direct directement voilà comme ça je prends je tire au sort une lame de tarot je fais avec les arcanes majeurs et les honneurs donc les rois les reines les cavaliers et les et les valets donc voilà je prends une lame comme ça au hasard pour le signe du bélier et bien pour le signe du bélier je prends la lune alors la lune elle nous parle toujours un peu de fatigue peut-être que voilà c'est le mois de février c'est généralement le mois plus froid de l'année c'est le mois le plus difficile aussi énergétiquement parlant il ya plein de choses qui bouillonnent de partout et ça peut conjuguer avec le bélier qui est encore un peu sur sur les chapeaux de roue en ce moment et un petit peu survolté eh bien il peut y avoir comme ça des coups de barre des coups de fatigue des coups de blouse voilà des petites larmes aussi qui peuvent de temps en temps sillonner les joues voilà donc il ya un petit un petit climat comme ça un peu un peu à la manière d'un temps de fin d'hiver ou de début d'automne voyez vous un petit peu comme ça entre chien et loup on n'est pas tout à fait bien on n'est pas tout à fait mal pas tout à fait en pleine forme mais pas tout à fait en méforme non plus on est un peu comme ça entre deux voilà un petit peu voilà chafouin voilà bon on se ressaisit les béliers c'est le c'est le début d'année donc on a aussi le droit de se mettre un peu sous la couette et de laisser passer le temps on peut hiberner aussi un petit peu l'hiver va vite passer il faut qu'ils jouent la marmotte avec avec la lune comme ça après il va pouvoir se remettre d'un plan parce qu'après la lune vient le soleil donc après le printemps voilà rassurez vous le temps arrive bientôt bientôt dans encore deux trois semaines là oui 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 mais enfin voilà ça va il ne tardera plus alors nous avons quelqu'un qui nous a rejoint déjà au standard allo bonjour oui qui est à l'appareil stéphanie stéphanie vous avez une question pour marie je vous laisse la lui poser ok merci bonjour bonjour stéphanie je vous écoute je vous écoute alors je vous entends très mal marie mais c'était pour savoir qu'est ce qu'il allait m'arriver de positif en 2019 parce que c'est pas très positif alors comme ça en deux trois coups de crayon comme ça je pourrais pas en dire grand chose parce que là si vous voulez vraiment qu'on explore un peu toute cette année 2019 pour vous et d'avoir un large temps voilà regardez là c'est à ce moment là c'est mieux d'appeler voyez-vous que je puisse monter votre thème et regarder un petit peu au travers de la circulation des planètes ce qui peut en être comme ça mais là je vais prendre juste trois cartes trois tarots pour voir un petit peu on va dire un climat voilà le climat de cette année donc je vais les prendre un petit peu au hasard là je vais simplement travailler avec les avec les majeurs donc j'ai le pendu l'étoile et la maison dieu alors regarde je vais vous montrer est ce que vous les voyez bien on est très très bien marie alors qu'est ce que tu peux nous dire de ces trois cartes qu'est ce qu'elle signifie voilà c'est un climat qui nous montre quand même c'est une ambiance qui nous montre quand même qu'il ya des choses qui sont en gestation qui vont amener du changement et ce changement il ira vers le succès et vers le mieux-être donc si vous êtes si vous vous sentez actuellement un petit peu chafouin je vais reprendre ton petit mot émilie ainsi vous sentez un peu chafouin actuellement c'est vrai que il ya vraiment à repenser il ya il ya revoir un petit peu certaines choses réfléchir cogiter etc mais vraiment mener une méditation et en tout cas une remise en question intérieure parce qu'il ya des choses à changer des choses à bousculer et pour pouvoir justement renverser un petit peu tout ce qui est inopérant ou bien il ya périmé dans votre vie pour voir aller justement vers cette étoile qui est au centre et qui elle montre que c'est une femme épanouie une femme qui est bien entre une femme qui a trouvé sa place mais pour ça il faut se débarrasser de choses qui vous encombre voilà un peu pour le climat général pour cette année et je vais trouver un épanouie par une fois que vous serez sorti de vos carcons n'est ce pas et que on est renversé un petit peu que vous vous seriez décorseté comme ça donc tout ce qui vous encombre là au milieu il ya une femme qui s'épanouie qui est bien qui est bien dans sa peau bien à sa place est une belle carte finalement marie tout à fait elle elle rayonne cette étoile elle rayonne et en rayonnant et bien vous allez avoir en écho autre chose qui va venir que ce soit l'amour l'amitié relations professionnelles etc voyez-vous il n'y a pas que dans l'amour qu'elle peut jouer elle peut jouer dans tous les secteurs parce que vous allez être beaucoup plus rayonnante beaucoup plus lumineuse et la lumière attire la lumière n'est ce pas donc voilà c'est donc c'est plutôt un tirage mais en effet il y a peut-être des choses un petit peu à régler à se débarrasser un petit peu pour faire tout simplement place net voilà place neuve à quelque chose de beaucoup plus constructif qui arrive et vous vous sentirez libéré voilà vous avez vraiment une jolie carte qui est ressortie dans le jeu de mari on est prisonnier de quelque chose et de là c'est de ça qu'il faut se libérer voilà libérez vous et en tous les cas c'est un très joli tirage donc et nous vous souhaitons une très très bonne année merci beaucoup au revoir au revoir à bientôt on s'envoie voilà ben merci beaucoup marie pour pour notre auditrice et bien tout de suite je te propose de passer à nos amis les taureaux alors pour nos amis les taureaux je me sens particulièrement concerné donc j'espère que alors d'une touffe nous avons le pas alors le pas c'est le protecteur c'est le guide c'est celui qui nous aide c'est celui qui nous conseille c'est celui sur qui on peut poser son épaule qu'on peut s'asseoir dans son giron si vraiment c'est quelqu'un qui qui nous enveloppe mais qui est aussi de très bons conseils alors lui il va nous montrer que dans ce mois de février et bien tous ces conseils bien évidemment vont comment aboutir sur des choses il va nous permettre aussi de de renforcer sa position de de d'avoir plus d'assurance de comment dire d'être d'être mieux au fait de ce que l'on est éventuellement aussi parce que comme le pape c'est le plus haut degré hiérarchique dans dans le tarot et bien peut-être aussi de pouvoir pour certains taureaux là il faut voir la configuration personnelle de chacun pour le dire mais en tout cas il tire vers le haut et vous il emmène vers le haut donc la possibilité d'aller vers d'autres responsabilités accroître ses responsabilités prendre plus d'ampleur au niveau de son travail et vous il ya un rayonnement un rayonnement aussi bien vert horizontal que vertical qui peut se faire avec avec le pape mais en tout premier truc c'est le protecteur et donc lui il va vous ouvrir des portes vous aider pour ceci pour cela en fait il va un peu comme ça même de manière tout à fait invisible ça va peut-être votre petit ange qui va être posé sur votre épaule qui va comme ça vous conseiller vous siffler dans l'oreille des petites choses comme ça pour vous faciliter les petits écueils de la vie tout au long de cette période très bien donc c'est le moment de se lancer on peut prendre quelques risques on sera voilà on a une petite protection en bonus on va dire une bonne protection une bonne protection très bien merci marie et voilà donc allez-y les taureaux c'est le bon moment voilà alors sachez que vous pouvez tout à fait poser votre question également à marie pour cela donc vous avez les réseaux sociaux ou bien n'hésitez pas à nous rejoindre au standard de l'émission au 01 75 75 40 42 vous faites le choix numéro 2 pour passer en direct dans l'émission c'est auprès d'un appel local depuis la france donc il ne faut surtout pas hésiter sachez également que marie est disponible toute l'année en consultation privée pour effectuer votre thème astral vos prévisions voilà c'est très instructif elle peut vous permettre justement d'ouvrir des portes un petit peu comme cette jolie carte c'est un petit peu notre ange à tous marie donc n'hésitez pas à contacter en privé donc au 01 75 75 40 42 et bien tout de suite nous allons passer à nos chers amis les gémeaux alors qu'est ce qui attend les gémeaux pour ce mois de février marie alors pour les gémeaux je leur ai sorti en fait est sorti n'est ce pas par ma main innocente cette reine est elle vraiment innocent voilà voilà alors la reine c'est une femme surtout en été comme ça c'est une femme qui est remplie de projets elle avance elle fait à l'entreprends signe elle ne part pas au combat c'est plutôt une épée pour trancher pour prendre des décisions chez la reine voyez vous c'est c'est pas c'est pas une bretteuse c'est pas une qui se bat si c'est quelqu'un qui prend des décisions et quand elle laisse tomber son coup près c'est son coup près voyez-vous donc là c'est vrai que les gémeaux vous aurez de temps en temps dans cette période à prendre des décisions mais des décisions aussi sur des projets que vous aurez mis en gestation que vous aurez promonté parce que là ils sont à l'intérieur de vous donc la décision c'est d'agir de faire d'aller au contact de devenir monde de roulement peut-être pour certains ou en tout cas de partir dans des projets dans dans des entreprises en tout cas n'offuse que d'aller de l'avant en fait si on prend si on réduit un petit peu les choses entre faire cela et de l'avant pour aller et à la finale de rentrer dans des projets en tout cas de mettre des projets en oeuvre c'est une bonne période pour vous de le faire parce qu'en plus là-haut dans le ciel vous avez aussi de très bons soutiens parce que en face nous avons jupiter dans le signe du du commande du sagittaire qui peut lui aussi vous tracter un peu sur être une locomotive pour vous faire avancer un peu et tout ça mais il ya aussi un autre petit truc contre chez la reine d'épée c'est que c'est une pipette donc elle parle donc elle parle beaucoup mais c'est quelquefois très utile donc si vous avez envie de faire d'aller dans tous les métiers de communication et tout ça belle elle va vous émener comme ça le front battant et il y avait beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite voilà merci marie pour nos chers amis les gémeaux et nous avons tout de suite une auditrice ou un auditeur peut-être qui nous a rejoint au numéro du standard n'hésitez pas soit à poser votre question via les réseaux sociaux soit nous rejoindre par téléphone allo bonjour oui bonjour comment vous appelez vous nathine nadine nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de l'émission vous avez une question pour marie je vous laisse la lui poser oui bonjour j'aurais voulu savoir si cette année va être la rencontre de l'amour ah donne moi votre date de naissance nadine le 14 02 69 une belle date de naissance en plus parce qu'en plus oui voilà vous êtes né le jour vous êtes né coiffé vous êtes né coiffé pour l'amour non et ça s'accorde avec votre grand temps vous entend très mal en fait ah je dis vous êtes né coiffé pour l'amour 1 14 mais ça s'accorde bien avec votre tempérament très indépendant ça oui tout à fait question de nouveau l'étoile elle va nous accompagner aujourd'hui et le chariot regarde alors que peux-tu nous dire sur ce tirage marie est ce que je vais rencontrer l'amour en tout cas vous allez rencontrer quelqu'un parce que voilà quelqu'un de nouveau qui n'est pas encore dans votre vie maintenant que vous rencontrez parce que ça c'est le chariot qui nous montre que c'est une situation qui est en chemin qui va arriver voyez-vous qui va arriver dans les semaines dans les mois qui viennent et est ce que c'est l'amour ben on peut dire ce que vous allez être là bas dans une situation justement de mieux-être de bien-être d'épanouissement et cet épanouissement il viendra pas tout seul voyez-vous il sera il sera comment apporté par la personne qui est là bas dans son chariot on pourrait dire sur son cheval blanc qui ne sont pas blanc dans cette lame n'est ce pas mais en tout cas s'il ya quelqu'un qui arrive mais c'est voilà c'est quelqu'un qui arrive vous ne connaissez pas encore apparemment c'est quelqu'un qui pourrait être aussi un petit chouïa plus jeune que vous n'est ce pas ça ne vous dérange pas ça va non je ne pense pas que ça dérange parce que d'abord je pense que vous ne devez certainement pas paraître votre âge n'est ce pas je me trompe et jamais non c'est pas vrai tu as pas cet âge là on ne vous dit pas on ne vous dit jamais ça si on veut dire ah ben voilà voilà mais vous savez quand on vous fait des compliments comme ça il faut dire merci et c'est très bien parce que c'est quand même un hommage qu'on vous fait voyez vous donc il faut pas il faut pas renier ça faut surtout amagasiner parce que ça fait beaucoup de bien alors j'en prends une petite supplémentaire pour avoir une petite coloration ce en plus sur ce tirage et je tire la force voyez-vous je tiens voilà je vais vous montrer là bas sur le côté avec la force on peut quand même voir une relation assez passionnelle en tout cas une attraction très forte entre vous et cette personne alors ça une attraction forte c'est toujours un petit peu à double tranchant ça peut être très fort et puis ça peut monter comme le souffle et puis ça retomber n'est ce pas ou alors c'est si si on peut maîtriser un petit peu cette situation et ça pour la maîtrise on peut vous faire confiance parce que question neurone dans la tête vous en avez plus que trois et demi n'est ce pas et comment alors mais il faut il faut pas trop maîtriser les émotions il faut surtout les canaliser c'est surtout ça qu'il faut faire parce que quand on maîtrise toi après on éteint aussi donc il vaut mieux canaliser cette cette énergie attractive pour lui donner un long souffle plutôt que comme ça souffler qui monte qui redescend en tout cas il y aura il y aura il y aura comment quelque chose qui va venir qui va venir cette année et visiblement ça va vraiment beaucoup vous plaire extra voilà nadine que de bonnes nouvelles je vous remercie beaucoup et vous n'avez pas appelé pour rien vous repartez avec une très très bonne nouvelle et n'hésitez pas surtout à nous tenir au courant d'accord il n'y a pas de problème merci beaucoup au revoir merci beaucoup à bientôt alors ça se bouscule au standard de l'émission marie je te laisse quand même reprendre ta respiration parce que quand même mais nous allons tout de suite donc annoncer les prévisions de février pour nos amis les cancers et ensuite nous répondrons donc à la question d'un auditeur ou une auditrice qui nous a rejoint dans la file d'attente de l'émission alors que peux-tu nous dire pour nos amis les cancers alors pour nos amis les cancers je sors l'ermite alors ils tombent bien alors ils tombent bien pour les cancers justement pour le mois de février parce que d'abord et l'ermite c'est aussi saturn dans le zodiaque et saturn est dans le signe du capricorne en ce moment donc il est juste en face un donc il envoie aussi ses énergies et là dans ce que ça m'inspire dans ce contexte cancer cette cette lame je dirais que c'est quelqu'un qui qui doit en tout cas c'est une période une choumière et deux coeurs on est au à côté du feu bien installé dans une petite maison dans un petit voilà dans un petit endroit très coucouning et on est assis au coin du feu qui ronronne et on a un petit peu sa vie et sa vie émotionnelle sa vie professionnelle tout ça qui ronronne un peu en ce moment mais ça fait du bien de ronronner comme ça parce que ça permet de se ressourcer de reprendre des forces n'est ce pas et puis aussi de se nourrir de prendre toutes ces bonnes énergies qui sont là mais vous c'est très intériorisé extérieurement on a l'impression qu'on est sous une chambre de plomb mais c'est pas grave extérieurement intérieurement il ya un feu dans l'âtre qui ronronne qui réchauffe qui alimente aussi tous les secteurs de notre vie donc avec cette lame et bien fait quand même attention de ne pas avoir de ne pas attraper la fièvre acheteuse n'est ce pas parce qu'elle vous invite à la modération et à la pondération ce que vous pourriez peut-être aussi par rapport à une autre petite planète qui est là haut n'est ce pas aussi avoir un petit peu des moments un petit peu débridés sur le plan de vos finances donc de ce côté là un peu de prudence voilà il faut faire un petit peu attention de ce côté là mais voilà il ya ce bon fut qui ronronne imaginez vous regardez un petit peu dans votre tête avec un beau feu de bois comme ça dans une belle cheminée le bien fait que ça peut apporter ben voilà un petit peu le sens de de l'ermite qui m'inspire pour les capricorns merci beaucoup marie alors la profite pour vous dire donc que marie est également disponible tout au long de l'année en consultation privée donc pour réaliser vraiment vos prévisions pour le coup plus personnalisé voilà faire vraiment du cas par cas en fonction de votre thème de naissance qu'elle élabore à la perfection tout simplement pour cela c'est très facile il vous suffit d'appeler marie au 01 75 75 40 42 01 75 75 40 42 et en plus de cela à ce même numéro s'il s'agit de votre premier appel vous pouvez tout à fait bénéficier de l'offre découverte exceptionnelle de dix minutes de consultation gratuite puis trois euros la minute voilà sur notre sélection de voyants n'hésitez surtout pas en ce qui nous concerne vous pouvez tout à fait nous rejoindre pendant le direct de l'émission à ce même numéro le 01 75 75 40 42 et pendant que nous sommes là donc il vous suffit de faire le choix numéro 2 c'est auprès d'un appel local depuis la france donc il ne faut surtout pas hésiter profitez-en voilà alors bah on va prendre la question d'une internaute voilà pour un petit peu varier les plaisirs et c'est à présent la question de katie katie qui est née le 19 02 72 et elle aimerait savoir si elle va enfin être heureuse en amour cette année voilà pour la question de katie j'en profite au passage pour saluer alphonsina sylvie voilà tous ceux qui nous qui nous saluent angel sur les sur les réseaux sociaux alors ce qui se tendrait qu'elle donc je souhaiterais faire une rencontre qui l'épanouissent n'est ce pas voilà exactement moi je sens enfin un petit agacement alors est ce que est ce que je vais enfin être heureux parce que le bonheur c'est quelque chose que l'on construit soi même c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus ou que quelqu'un vous apporte comme ça dans ses poches c'est quelque chose le bonheur c'est quelque chose que l'on construit encore on prend chose que la vie nous apporte et on est l'acteur et on doit les transformer en tout cas on doit les manier vers ça donc c'est pour ça que je reformule un petit peu la question le bonheur ça peut être tout simplement j'ai un bon paquet de chocolat et je suis très heureuse avec ça voyez vous c'est là alors en amour en amour ce sont toujours des instantés mais ces instantés il faut les faire pousser pour qu'ils prennent le plus de place possible alors je vais donc il y a-t-il une situation heureuse ou en tout cas épanouissante pour katia c'est ça hein katie katie alors voilà ce que je dis tout à fait au hasard n'est ce pas alors qu'elle écarte marie vous interpeller parce que voyez vous avez le jugement vous avez tempérance qui encadre cette lune jugement et tempérance sont des lames qui nous parlent de communication d'aller vers les autres de faire avec les autres donc d'échanger être vraiment dans un jeu relationnel avec les uns et être interactif donc dans ces relations la lune qui est au centre mais elle montre quelque part que ben est ce que vous y prenez vraiment part ce jeu relationnel est ce que vous n'êtes pas vous un petit peu dans votre bulle à rêver à rêvasser voyez vous c'est c'est le jour en fait le jour de votre naissance et le jour où le soleil rentre dans le signe du poisson ça dépend un petit peu d'aller que là vous êtes née mais globalement c'est un peu comme ça un donc est ce que vous n'êtes pas un petit peu dans votre bulle plutôt à rêver à ce qui peut vous arriver plutôt que d'être acteur et d'être dans une interactivité avec les uns et les autres parce que c'est de l'âme là elle montre que c'est possible pour vous de faire une rencontre une rencontre justement par le biais des relations des amis des connaissances des personnes que l'on connaît au sens large du terme qu'elles soient amicales familiales professionnelles voyez vous et l'adage dit les amis de mes amis font aussi mes amis n'est ce pas donc voilà il ya peut-être toute cette interactivité à brasser là mais et sortir de ce côté un peu rêveur c'est quand on rêve un petit peu sur son petit nuage on est là-haut et que tout se passe en bas on n'est pas dans cette réactivité on est un peu soustrait ou absent de cette interactivité relationnelle donc pour vous donner toutes les chances d'être dans une situation qui vous satisfasse et qui vous et qui vous fasse rêver autrement voyez vous ce que j'ai toujours aussi coutume de dire il ne faut pas essayer de faire entrer son rêve dans la réalité mais il faut embarquer sa réalité dans son rêve c'est de faire le contraire voyez vous et là vous aurez plutôt tendance à rêver une réalité plutôt que d'être dans la réalité et d'emmener cette réalité dans votre rêve et là vous pourrez effectivement être heureuse en tout cas vous épanouir dans quelque chose voilà chère katia pour la réponse de marie n'hésitez pas à venir au courant sur ce prendre l'ascenseur pour descendre merci pour toujours ces jolies images marie qui qui nous parle tant mais c'est vrai c'est à cette marque de fabriquer on l'aime beaucoup merci beaucoup alors sans transition puisque le temps passe très déjà très très vite nous allons passer aux prévisions du mois de février pour nos amis les lions alors nos amis les lions waouh la reine de deniers alors nos amis les lions allez être focalisés sur votre travail votre travail votre carrière ce que vous faites si vous n'en avez pas avec cette langue vous en avez si vous avez des affaires en cours les affaires se font si vous en tout cas il ya un brassage d'argent qui se fait de matière de matériel voyez vous il ya vraiment cette préoccupation là et et c'est dans le bon sens des choses voyez vous on dit voilà on travaille on travaille plus voilà il ya de l'argent on fait des affaires il ya vraiment une circulation de ce côté financier matériel qui est là et aussi avec succès même s'il ya des projets en cours donc c'est le moment vraiment de concrétiser voilà si vous avez des transactions aussi voyez vous oui voilà c'est aussi le moment de les faire en tout cas de les mettre en oeuvre si vous avez par exemple si certains d'entre vous ont des ventes en cours de toutes sortes de maisons d'appartements n'importe voyez-vous eh bien c'est le moment de redonner un coup de boost à ces opérations pour qu'elle puisse concrétiser parce qu'avec la reine de deniers voilà on a de l'argent en veille c'est de côté matériel côté travail c'est elle est très comment elle nous montre quand même que les choses fonctionnent bien parfait merci beaucoup marie bon je vais te laisser reprendre un petit peu ton souffle avant d'enchaîner sur nos amis les vierges je me permets juste de rappeler donc que marie est disponible tout au long de l'année en consultation privée pour des consultations détaillées personnalisées en toute confidentialité marie effectue votre thème astral vos prévisions c'est également une interprète des rêves exceptionnels voilà vous l'avez déjà peut-être découvert dans son émission rêvez vous c'est c'est tout à fait surprenant et je vous le recommande chaudement si vous avez un petit rêve comme ça qui qui vous trotte par la tête quelques nuits voilà n'hésitez surtout pas à la rejoindre il vous suffit pour cela de la contacter au 01 75 75 40 42 01 75 75 40 42 à ce même numéro s'il s'agit de votre premier appel vous bénéficiez d'une offre découverte exceptionnelle de dix minutes de consultation gratuite à ne pas manquer donc voilà ça c'est dit nous allons tout de suite passer aux prévisions de nos amis les vierges alors les vierges voilà l'impératrice pour les vierges alors elle trône voyez c'est la reine mère c'est la matriarche mes frères ils aiment bien de m'appeler la matriarche voyez vous donc voilà je le remets bon là c'est une femme qui est en pleine possession de ses moyens qui fait ce qu'elle en ce qu'elle veut comme elle veut quand elle veut voyez vous c'est une femme qui est autonome ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas d'être entourée parce qu'elle a voyez elle tient son bouclier là voilà elle tient son bouclier là dans son bras comme ça et ça ça montre quand même que voyez il ya un aigle là et elle est en protection vis-à-vis de cet aigle mais c'est vis-à-vis aussi un petit peu des gens qui sont sous sa responsabilité ou qui sont autour d'elle voilà elle est protectrice elle c'est elle qui protège les autres c'est pas elle qu'on protège mais c'est elle qui protège les autres et ça correspond bien un petit peu à la dynamique de de la vierge qui est quand même le sens bon samaritain voyez vous la vierge c'est un bon samaritain c'est quelqu'un qui aime bien devenir en aide aux autres mais voilà elle va pouvoir mener un petit peu toutes ces toutes ces actions là avec avec brio avec efficacité aussi surtout parce qu'il ya aussi ce terme d'efficacité qui est attaché à l'impératrice et donc c'est un mois je dirais que c'est un mois paisible pour la vierge moi avec beaucoup de force dans lesquels elle fait des choses et qu'elle réalise des choses mais voilà voilà c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit donc la vierge elle agit avec efficacité sans faire de bruit et donc elle va faire plein de choses comme ça elle est très active parce que c'est le 3 c'est le premier nombre très actif du zodiaque un de de la pas du zodiaque mais des des nombres on les prend de 1 jusqu'à 9 le 3 est le nombre qui met en action donc elle agit et donc elle va agir avec efficacité à protéger les autres à protéger les gens qui sont autour d'elle et sans faire de bruit comme ça il est bon de s'entourer de nos amis vierges si j'ai bien compris au mois de février voilà tout à fait merci beaucoup marie alors nous allons passer tout de suite aux prévisions des balances avant cela je me permets de rappeler que n'hésitez pas à préciser bien vos questions quand vous les posez par écrit sur les réseaux sociaux ça nous permet d'aller plus vite et vraiment dans le dans le détail parce que plus c'est général et moins on peut répondre de manière de manière efficace j'ai envie de dire de manière précise donc n'hésitez pas à bien préciser les situations dans laquelle vous êtes et votre question voilà et puis je parle notamment par exemple pour julie qui est en train de nous poser sa question donc là votre question est plutôt d'ordre général n'hésitez pas à bien la préciser nous l'apprendrons dès que possible et bien tout de suite je vous propose de passer aux prévisions des balances alors les balances je sors le chariot alors le mot clé de chariot c'est dynamisme celui qui vient derrière c'est entreprendre donc les balances elles vont elles sont dynamiques et en plus de ça elles ont un petit mars en face qui va bientôt rentrer au contact du ranus donc il ça va faire un petit peu un chou comme ça un coup de de j'ai le mot qui me venaient c'est un coup de griseau mais ça c'est pas très bien c'est un coup de griseau parce qu'il ya une situation négative mais voilà il ya une collusion qui se fait voyez vous et qui dégage une très très forte énergie alors ça c'est en face donc elle va recevoir cette pluie d'énergie donc ce sera atténuée pour elle donc elle va recevoir cette pluie d'énergie donc cette pluie d'énergie va lui donner envie de faire envie d'entreprendre envie de voyager aussi parce qu'avec le chariot on prend aussi sa monture son cheval n'importe et avant si on peut aussi envisager en tout cas mettre des voyages en projet ou en tout cas de commencer à les mettre en phase pour pouvoir à un moment donné partir mais avec le chariot on peut aussi faire des déplacements un petit peu imprévu voilà si c'est je dois partir à un tel endroit c'était pas prévu mais je fais voyez vous donc il ya une dynamique de mobilité dans l'entreprise de dynamisme dynamisme et une énergie de parce que quand on entreprend et qu'on avance et qu'on fait c'est aussi pour aller vers le succès voyez vous donc lui il avance pour aller vers le succès parce qu'après si nous multiplions nous avons le 7 puis le 14 et puis le 21 le 21 c'est la finalité et c'est le succès n'est ce pas donc on va avoir du mal à vous suivre alors ah oui 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 là on peut pour les balances qui sont quand même généralement assez pondérées qui sont qui s'inscrivent bien dans le rythme du temps et bien là tout à coup avec le chariot elles vont être un petit peu boosté peut-être aller plus vite que qu'elles ne vont habituellement mais avec bonheur pour le coup elles vont pas au décor très bien merci beaucoup marie alors tout de suite nous allons passer à la question de florence puis jolie qui a précisé donc sa question donc nous n'allons pas tarder à y répondre n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le numéro de l'émission le 01 75 75 40 42 que ce soit en direct pendant l'émission ou même en privé pour poser votre question à marie voilà alors tout de suite la question de florence qui est assez on va dire générale une question sentimentale née le 6 mars 67 vais-je rencontrer enfin mon âme sœur ou la 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 enfin ça c'est déjà un mot qu'il ne faudrait jamais dire parce que vous avez déjà deux fois que nous avons le mot enfin alors patience j'ai envie de dire courage ne perdez pas espoir il faut savoir une chose que ce que nous pensons ce que nous disons ce sont des énergies que l'on émet qui partent dans l'univers et puis qu'à un moment donné tout et quoi ils nous reviennent et dans enfin il y a le mot fin donc enfin rencontrer l'amour ça veut dire que quelque part inconsciemment elle n'a pas tellement envie d'avoir de l'amour parce qu'il ya le fin le mot fin donc elle met fin aux choses pensez plutôt vais-je très vite rencontrer l'amour voilà c'est ça j'ai bien compris voilà 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 parce que c'est vrai que quand on dit enfin ça veut dire aussi qu'on est un petit peu dans la désespérance on est un petit peu dans la tristesse et dans la désespérance et ça aussi je parlais de petite lumière tout à l'heure il faut être dans la lumière et il faut mettre de la lumière dans ses yeux justement pour pouvoir faire cette rencontre alors on va demander au tarot est-ce que florence va faire une rencontre amoureuse voilà je reformule n'est ce pas alors florence alors le pendu justement je disais hein ah tiens donc que se passe-t-il que se passe-t-il entre nous vite regardez ce ne sont que des messieurs déjà si je ne me trompe pas le premier c'est un bâcleur alors mieux c'est un enfant donc on va pas le tenir en compte mais c'est vrai que ce ne sont déjà que des messieurs donc oui il y aura rencontre déjà rien qu'à voir les messieurs on peut on peut déjà dire oui il y aura rencontre mais le pendu florence ce que je vous disais tout à l'heure sortez de votre bulle sortez de votre de votre zone de confort avec elle et puis en plus on dirait que vous êtes toujours attaché à quelque chose lié au passé apparemment vous êtes quand même quelqu'un qui a des bonnes mémoires donc vous avez beaucoup de mal à effacer cette mémoire elle vous traîne toujours très longtemps donc apparemment avec elle il y a encore quelque chose qui traîne là chez vous qui vous lie par rapport au passé qu'il faudrait vraiment vous prendre les épées parce que ce sont deux épées qui a le roi d'épée et le valet d'épée voyez-vous il faudrait que vous tranchiez ce ce nœud ce cordon qui vous lie encore par rapport au passé vous le laissiez vraiment partir parce que j'aime bien citer marguerite ursona parce que ça s'applique bien à cette à ce tirage à regarder le passé on handicap le présent pardon à regarder le passé on piétine le présent et on handicap l'avenir c'est un peu ça que vous êtes en train de faire avec le pendu donc il faut vraiment avancer sans regarder dans votre rétroviseur regardez devant vous levez les yeux pas marcher en regardant la pointe de ses pieds n'est ce pas regardez ce qui se passe autour de soi vous allez rencontrer un monsieur voilà parce qu'il est là il n'est plus très loin libérez-vous voilà voilà il faut couper ça pour aller vers ça donc faites-le faites-le vous avez tout à gagner voilà chère amie merci beaucoup marie voilà et bien merci aussi alors et puis n'hésitez pas si vous voulez encore plus de précisions n'hésitez pas à rejoindre marie en consultation privée tout simplement au même numéro le numéro qui s'affiche en ce moment même le 01 75 75 40 42 alors tout de suite nous allons passer aux prévisions de février pour les scorpions si ma mémoire est bonne je crois qu'on est vers un mois d'octobre à peu près fin 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 octobre fin octobre fin octobre ou début novembre peut-être encore alors pour le mois de février mes petits amis scorpions vous qui est toujours n'est-ce pas pront à dégainer et bien là pour le coup vous n'allez pas trop dégainer vous êtes un petit peu dans une forme d'attente un petit peu au ras des chaussettes hein ben alors un petit peu ben oui mais ça peut leur arriver aussi hein s'ils ne sont pas toujours obligés d'être d'être tip top au dessus hein ça peut aussi leur arriver un petit peu de temps en temps de se dire bon ben voilà moi je vais un petit peu me mettre en retrait j'ai peut-être un peu me reposer plein d'énergie faire bricoler voilà lui avec le valet là-bas on est plutôt en train de bricoler plutôt que de vraiment faire les choses ok on se ressource voilà on se ressource pour ça on fait un petit peu un petit peu ceci un petit peu cela on se prend pas la tête il faudrait pas trop se prendre la tête parce que de temps en temps il a un petit peu tendance lui à se prendre la tête comme ça mais bon voyez-vous il pointe son épée vers son chapeau là hein donc voilà donc comme je dirais il aurait la tête près du bonnet n'est ce pas Émilie ah oui oui j'ai bien retenu cette expression que j'aime beaucoup maintenant merci de me la rappeler encore donc voilà il est un petit peu comme ça mais c'est voilà il est un petit peu voilà il n'en demande pas trop il n'en fait pas trop il a besoin justement un petit peu de décélérer un peu son rythme pour pouvoir se relancer après décélérer et puis j'ai envie de dire en mars ça repart voilà mais on me pardonnera cette référence oui parce que parce que mars va arriver en face n'est ce pas donc justement ça va repartir merci merci Marie et bien bon Julie on ne vous oublie pas mais comme le temps passe on va avancer un tout petit peu sur les prévisions du mois de février et répondre à nos sagittaires qui nous attendent j'en suis certaine alors que peux-tu nous dire Marie pour les sagittaires que vont te révéler tes cartes et ton intuition alors pour les sagittaires alors pour les sagittaires je sors l'arcane 13 alors moi j'aime beaucoup cette arcane parce que elle est vraiment pleine de promesses vraiment vraiment pleine de promesses c'est vrai qu'on voit là on pas comme ça c'est pas ce qu'on se dit tout de suite alors si vous la regardez bien d'abord c'est pas un squelette c'est un être décharné c'est pas un squelette regardez sa colonne vertébrale apprends nous justement voilà c'est un épi de blé voilà c'est un épi de blé alors qui dit blé dit j'ensemence ou je récolte j'ensemence pour récolter il a une faux avec qui il travaille la terre et la terre noire qui est en dessous c'est une terre excessivement fertile donc c'est quelqu'un qui va mettre des graines en terre qui va retirer qui va aussi faire le tri un petit peu entre le bon grain et l'ivraie qui va retirer qui va garder les bonnes chances qui va retirer les mauvaises chances qui va garder ce qui est prometteur qui va retirer ce qui est périmé donc il va faire un petit peu le tri dans tout ça et là-haut il a aussi jupiter qui l'accompagne et qui va aussi le guider là-dedans donc pour lui c'est un mois comment de transformation d'évolution de transformation il avance il met en place des projets nouveaux il met en place des choses nouvelles mais des choses pour lui rapporter parce qu'il a toujours cette arrière idée il faut que je récolte du blé n'est-ce pas et moi j'aime beaucoup ça parce que vous voyez ça ça va vous la voyez bien je vais peut-être la rapprocher un petit peu c'est parfait Marie alors relève là un tout petit peu qu'on voit également le bas de la carte voilà c'est très bien mais en effet c'est pour ça qu'on nous parle souvent de cette carte comme la fin de quelque chose mais surtout la naissance d'autre chose voilà si j'ai bien compris c'est vraiment cet aspect fertile quelque chose qui va arriver voilà et il ne peut y avoir renaissance que s'il y a mort bien sûr donc si vous là on n'est pas encore au printemps n'est-ce pas notre petit sagittaire presque mais c'est grave faites votre nettoyage de printemps que ce soit dans votre vie à l'intérieur de vous dans vos armoires etc parce que quand on les fait dans ces armoires c'est ce qu'on fait aussi à l'intérieur et on trie on retrouve le traitement qu'on n'a plus besoin ce qui veut dire qu'on retire aussi dans sa vie ce qu'on n'a plus besoin et on fait de la place pour les choses nouvelles parce que le vide dans l'absolu le monde l'univers n'aime pas le vide donc il faut toujours remplacer par quelque chose donc vous aurez la place pour remplacer quelque chose et remplacer ça mais donc c'est pour remplacer pour aller vers quelque chose de plus évoluétique donc c'est pas on quitte une situation insatisfaisante pour aller vers une situation beaucoup plus satisfaisante et Jupiter qui est là et bien lui va vous tirer vers le haut donc c'est ascensionnel voilà ne dégringolez pas vous montez et c'est ce qui vous attend là voilà merci voilà voilà je parlais une heure là-dessus ou un 75 75 40 42 c'est au prix d'un appel local depuis la France donc n'hésitez surtout pas à profiter de cette opportunité également donc via les réseaux sociaux posez-nous votre question précise vos coordonnées de naissance et nous ferons un plaisir d'y répondre alors Julie promis après les Capricornes c'est votre tour nous allons tout de suite passer aux prévisions du mois de février pour les Capricornes alors les Capricornes la justice alors là aussi il faut pas la regarder dans le sens de la justice ce n'est pas mais le regarder plutôt dans le sens de la chose juste alors mesdames messieurs mesdemoiselles tout le monde du signe du Capricorne voilà un mois pendant lequel vous allez rester debout contre vents et marées quand on regarde un petit peu ce qui se passe là-haut dans le ciel vous avez aussi non seulement Saturne qui est vraiment la structure et la rigueur vous avez aussi un Pluton qui veut bousculer tout ça et qui veut renverser un petit peu les structures en tout cas la vôtre et c'est vrai que pour vous c'est quelque chose qui est excessivement déstabilisant parce que vous aimez bien la routine vous aimez bien les choses connues, sues voyez-vous quand vous partez vous avez toujours un haut de boucle dans votre poche pour carte pour ne pas vous perdre etc. donc vous êtes quelque chose de très très bien organisé et très bien formaté mais là avec ce qui se passe là-haut vous allez être un petit peu bousculé un petit peu beaucoup bousculé mais avec cette justice voyez-vous mais quand vous regardez un petit peu le dessin de cette justice vous voyez un petit peu le bas qui est très très arrondi comme ça et bien elle me fait penser un petit peu à un culbuteau c'est les petits jouets d'enfants là vous savez qu'on peut les bousculer dans n'importe quel sens on a l'impression qu'ils vont tomber mais qu'ils reviennent toujours debout et bien voilà un petit peu ce que c'est voilà des bidibules moi j'appelle ça des culbuteaux mais bon voilà on a chacun voilà on s'enrichit un petit peu sur notre terre une et l'autre je crois que ça n'existe plus malheureusement voilà donc vous allez un peu avoir cette attitude intérieure de culbuteau même si vous avez si vous êtes bousculé par les choses de la vie par les événements par les contrariétés par les tout ce qui peut justement un petit peu venir vous déstabiliser et bien voilà vous vous faites confiance vous allez toujours rester debout dans tout ce virevoltage d'énergie ou d'événements vous allez toujours rester debout c'est une grande force tranquille qui va vous permettre de conduire votre bateau au travers des tempêtes qui s'annoncent ou d'avancer même sur une mer calme voilà vous êtes le capitaine à la barre de votre bateau de ce mois de février qui va traverser ce mois contre vents et marées et arriver à bon port surtout merci marie voilà chers amis capricorne donc on va dire ciel dégagé temps bleu mer calme enfin mer calme ou pas d'ailleurs peu importe vous arriverez à bon port parce qu'il y en a qui vont traverser de la tempête ici le troisième des camps des capricornes vont traverser de la tempête on arrive bien voilà on arrive sain et sauf mais il coule pas il coule pas parfait merci beaucoup très bien alors Julie ça y est nous voici nous voilà comme promis donc Julie a 31 ans elle est née le 5 février 87 elle demandait si sa situation allait s'améliorer donc c'est pour ça que j'ai demandé des précisions et alors ses précisions donc ça concerne notamment donc son logement elle s'est retrouvée actuellement donc chez sa maman avec son fils et donc voilà elle aimerait savoir un petit peu si elle va pouvoir j'imagine trouver un logement bien à elle pour pouvoir s'installer avec son fils alors 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 ici je dis ce que disent les cartes de Marie et son intuition juste c'est bien un petit peu ce que je craignais au ressenti comme ça voilà alors que peux-tu nous dire Marie sur ces cartes qu'est-ce qu'elle te qu'est-ce qu'elle te dise il y a l'empereur il y a le chariot et il y a le diable en fait on voit une Julie excessivement stressée voyez-vous même si elle montre un visage impossible impassible calme serein etc intérieurement c'est quand même quelqu'un d'excessivement stressé et stressé surtout par rapport à sa situation financière par rapport à tout ce qui est argent sa situation financière et pour elle pouvoir partir c'est cette situation là qu'il va falloir régler elle va pouvoir la régler en tout cas elle aura l'occasion de la régler parce qu'avec l'empereur elle peut avoir du travail donc l'empereur ça peut être aussi l'employeur donc c'est celui qui va lui donner de quoi pouvoir partir donc travail, argent, déménagement c'est simple voilà la réponse est rapide elle est vite là donc elle va par son travail par ses actions par son travail surtout pouvoir remplir son escarcelle donc s'aider financièrement pour pouvoir prendre son emploi pour pouvoir partir parce qu'elle partira elle partira au cours de cette année et si j'en prends une peut-être voilà donc gardez vraiment l'espoir je lis voilà les choses vont un petit peu s'enchaîner d'une suite logique finalement pour pouvoir vous épanouir et voler de vos propres ailes en tout cas trouver un joli nid bien à vous dans les 6-7 mois qui viennent elle va pouvoir partir déménager voilà elle précise qu'elle est aide-soignante donc certainement un bonus dans son travail quelque chose qui va de ce côté-là s'améliorer il y a quelque chose qui peut grandir de ce côté-là pour pouvoir l'aider donc justement aller vers cette amélioration financière pour pouvoir lui donner les moyens de partir mais elle partira vous dit dans les 6-7 mois de cette année elle peut s'impatienter elle aurait peut-être bien envie de partir le plus vite possible voyez-vous mais qu'elle se donne encore un petit peu ce temps pour engranger pour engranger ce qui lui sera très utile par la suite voilà Julie pour qu'elle engrange un peu pas s'impatienter mais engranger voir ce moment d'attente pour justement engranger parce qu'après ça lui sera très bénéfique et ce sera d'autant mieux pour elle derrière elle ne se remettra pas dans une autre difficulté voilà les choses vont arriver petit à petit ne vous préoccupez pas donc voilà continuez vous travaillez voilà ça va se construire petit à petit on sait que c'est jamais facile de repartir mais vous allez y arriver donc voilà gardez surtout l'espoir et un petit peu de patience encore n'hésitez surtout pas à nous tenir au courant voilà Julie merci beaucoup très bien alors le temps passe très 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 vite j'en profite quand même au passage pour saluer les internautes qui nous font un petit coucou notamment Danilou par exemple nous allons voir si nous avons si nous allons encore avoir le temps de passer une autre question n'hésitez pas à la poser donc sur les réseaux sociaux ou également au numéro de l'émission 01 75 75 40 42 nous essaierons de prendre une dernière question après les prévisions des Verseaux et Poissons voilà alors tout de suite nous allons passer aux prévisions du mois de février pour nos amis les Verseaux alors là normalement je crois qu'on est en février c'est ça à peu près février c'est ça donc c'est fin janvier février fin janvier février alors tempérance dans le signe du Verseau tempérance c'est le Verseau dans le tarot elle est apparentée elle est analogiquement le Verseau parce que vous voyez le Verseau on voit un échançon avec des qui sert à boire n'est ce pas donc ici on voit les deux les deux urnes qui échangent cette énergie qu'elle a c'est une énergie c'est un fluide en fait qu'elle échange et le Verseau c'est quelqu'un qui a un fonctionnement ascensionnel mais c'est aussi quelqu'un qui est transversal donc elle va un petit peu dans tous les sens donc elle est vraiment bien adaptée dans ce signe puisque c'est son signe de prédilection par rapport si on fait une analogie tarot astrologie en plus elle a le soleil qui est accompagné de Mercure donc Mercure c'est le messager des dieux c'est celui qui va aussi de droite et de gauche qui va qui vient qui monte qui descend etc donc là vous êtes dans une période très très ouverte sur les relations nouvelles relations vous allez rencontrer plein de gens nouveaux faire des oui des relations nouvelles c'est très axé là-dessus pas nécessairement parce que le Verseau a toujours un petit peu de mal à faire des relations en profondeur mais il a vraiment un très grand carnet d'adresses et là vous allez encore pouvoir élargir ce carnet d'adresses prenez les adresses que vous allez recevoir n'est ce pas parce que elles vous seront utiles par la suite donc tout ce qui se passe là actuellement sur le plan relationnel et on ne se dispute pas ici avec le Verseau comme ça on ne se dispute pas on n'a pas de mots on n'est pas dans les tensions relationnelles ni rien du tout c'est vraiment très convivial et très amusant aussi à certains moments mais si vous puisque vous allez vous faire des nouveaux amis et bien gardez bien toutes les coordonnées en mémoire en tout cas dans votre mémoire informatique et un jour ou l'autre vous pourrez les ressortir parce que vous en aurez besoin maintenant si certains d'entre vous ont des projets n'est ce pas au niveau événementiel au niveau comment oui relationnel comment des projets professionnels événementiels ou relationnels c'est aussi le moment de prendre les contacts et là vous devrez aller chercher dans votre agenda que vous avez déjà pour aller voir justement les contacts que vous avez déjà parce que vous en avez déjà certainement qui sont inscrits dedans soit de vous utiliser voilà vous avez une phase où vous pouvez emmagasiner pour plus tard mais si vous faites actuellement quelque chose vous les avez déjà pour le faire c'est le moment de les ressortir vous avez les contacts qu'il vous faut voilà donc c'est très très relationnel voilà et puis plaît tous voilà donc à moi très relationnel pour vous n'hésitez pas voilà ça permet voilà parfois d'arriver à des projets d'avoir quelques quelques aides ou tout simplement de passer des bons moments aussi c'est un moment en tous les cas propice aux échanges si j'ai bien compris et aussi de se faire des réseaux et de se faire des réseaux sur le plan oui très important réseaux sociaux réseaux sur le plan professionnel bien sûr oui c'est très important très bien merci beaucoup Marie pour ces précisions alors nous allons passer aux prévisions du poisson et nous allons essayer de prendre une dernière personne pour voilà pour satisfaire quand même le plus grand nombre alors n'hésitez pas à bien préciser votre question par exemple j'ai un message qui dit je suis bélière je vous en prie de voyez pour moi ce sera avec plaisir si juste vous précisez votre question donc prénom date de naissance question précise on passe aux prévisions des poissons et voilà promis si on a le complément d'info on vous répond de suite après donc Marie sans transition que peux-tu nous annoncer pour nos amis les poissons quelle est cette carte quelle est cette carte et bien c'est le cavalier de bâton le cavalier de bâton le cavalier de bâton alors pourquoi cavalier de bâton qu'est-ce que ça signifie qui est-il que nous veut-il que veut-il en tous les cas nos chers amis poissons ce cavalier de bâton il est sur son cheval blanc alors un prince charmant ou il arrive à la rescousse qui est-il ça peut être un prince charmant comme ça peut être quelqu'un qui arrive à la rescousse très bien donc plutôt plutôt une bonne nouvelle pour les poissons c'est plutôt une bonne nouvelle pour les poissons voyez-vous donc là soit c'est quelqu'un qui vient ou qui revient parce qu'avec lui on peut aussi revenir hein et que ce soit sentimentalement parlant amicalement parlant que ce soit quelqu'un qui vient pour vous aider qui vient pour vous soutenir qui vient ou pour mener un combat avec vous parce que le cavalier vient toujours et c'est plus aux dames la fois que je m'adresse le cavalier et bien il se met toujours au service de la dame que le valet se met au service du roi le cavalier se met au service de la dame donc mesdames c'est plus pour vous que pour des messieurs vous aurez des messieurs n'est-ce pas qui pourront revenir à votre rescousse ou tout simplement venir vous conter fleurette et vous conter vous parler d'amour mesdames pour la vie plus agréable très bien merci beaucoup voilà chers amis poissons donc on espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble voilà nos chers douze signes voilà on en profite au passage pour remercier Cathy, Christelle, Florence, Julie, Danilou et tous ceux que j'ai pu oublier ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous alors sachez pour ceux qui n'ont pas qui ont manqué tout simplement leurs signes parce qu'ils sont arrivés en cours de route n'hésitez pas à revisionner cette vidéo elle sera également postée par exemple sur YouTube sur la page donc sur la chaîne très exactement Astro Center FR donc Astro Center FR sur YouTube là vous avez accès à plein de vidéos toutes les vidéos par exemple c'est sur la pleine lune justement que nous animons avec Marie notre rendez-vous mensuel nous avons également nos Facebook live et encore beaucoup d'autres vidéos donc n'hésitez pas à aller les découvrir ou simplement donc sur la chaîne Astro Center TV que vous pouvez retrouver sur toutes les box n'hésitez pas vous avez une quantité d'émissions à disposition et puis donc toujours les réseaux sociaux n'hésitez surtout pas à liker toutes nos pages c'est ainsi que vous êtes informés justement des nouveaux programmes des live surtout si vous souhaitez participer avec nous des castings mais également n'hésitez pas à nous faire part de vos avis commentaires sur les programmes savoir ce dont vous avez envie tout simplement voilà on essaie aussi de vous faire plaisir c'est un peu notre mission première donc n'hésitez pas à nous partager toutes ces informations-là voilà Marie un grand merci as-tu un petit mot également à ajouter parce que je suis bavarde je suis une pipelette pour te reprendre tout à l'heure mais as-tu également quelque chose à nous dire d'abord de vous souhaiter un très bon mois de février n'est-ce pas de merci aussi pour tous les beaux compliments que tu m'as fait c'est toujours un plaisir de les entendre bien sûr je les accepte et toute l'équipe le partage et ben oui moi aussi j'aime beaucoup l'équipe et on va aussi remercier notre petite Valérie n'est-ce pas qui est la Valérie qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas mais qui est hyper efficace la fée la fée la fée de la régie notre chère Valérie voilà et puis ben vous souhaitez le meilleur nous nous serons là au deuxième mois de cette année et et puis ben voilà l'année est en cours elle commence et puis voilà ça va s'écouler gentiment et et je vous souhaite le meilleur merci beaucoup Marie pour ces jolis mots voilà et j'en profite pour vous rappeler que Marie donc est disponible tout le long de l'année donc n'hésitez pas à profiter de ses prédictions personnalisées elle établit donc votre thème astral vos prévisions c'est vraiment très pointu elle effectue un thème très complet ça lui permet de rentrer vraiment en détail justement dans toutes ses prédictions Marie est également une excellente interprète des rêves je vous promets c'est vraiment à essayer elle vous elle va vous scotcher tout simplement c'est c'est vraiment une aventure incroyable à faire une expérience extraordinaire donc n'hésitez pas à la rejoindre toujours le même numéro le 01 75 75 40 42 01 75 75 40 42 donc pour des consultations privées par téléphone pour votre premier appel vous pouvez également bénéficier à ce même numéro d'une consultation de 10 minutes gratuite voilà donc n'hésitez surtout pas profitez-en voilà n'hésitez pas également donc à partager on l'a déjà dit cette vidéo avec vos amis pour les inviter sur par exemple nos prochains live à liker toutes les pages à nous suivre nombreux et fidèles comme toujours ça nous fait chaud au cœur Marie merci beaucoup au revoir à très bientôt chers publics à bientôt également à très bientôt merci à tous de nous avoir suivis et dans un instant la suite de vos programmes à bientôt au revoir